Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette courte petite vidéo pour vous annoncer un truc dont j'ai déjà parlé en live. Beaucoup d'entre vous sont probablement au courant. Donc le 15 novembre, il y aura un live tout à fait spécial parce que de 1, le 15 novembre, c'est jour pour jour, les 3 ans de la toute première vidéo que j'ai uploadée sur YouTube, le début, le moment 0, c'était ce jour-là, le 15 novembre 2016. Donc on se retrouvera le 15 novembre 2019 à partir de 19h, attention le live commencera un petit peu plus tôt, pour un live tout à fait spécial pour fêter ça. Alors ce sera aussi l'occasion de fêter les 5000 abonnés, les 6000 abonnés, peut-être même les 7000, on ne sait jamais. Et je viens de l'apprendre aujourd'hui, ce sera aussi l'occasion, ma foi, on va tout mettre dans le même panier, ce sera l'occasion de fêter le partenariat Twitch que je viens de recevoir, il vient d'être validé aujourd'hui même. Donc voilà, c'est cool, ça va changer un petit peu de trucs pour vous, notamment l'accès à plus de facilité pour pouvoir configurer les lives et accéder à des résolutions plus basses, si vous avez des problèmes de connexion, enfin bref, ce sera un petit peu mieux pour vous et ce sera normalement un peu mieux pour moi aussi, on verra ça dans la pratique. Alors du coup, on va fêter tout ça en même temps, donc le 15 novembre à partir de 19h, alors sur Twitch bien évidemment, donc lien dans la description comme toujours, si vous ne connaissez pas encore. Pour ce qui est du programme, alors donc de 19h à 20h, ce sera une heure de discute, tout simplement avec les viewers, ce sera l'amorce du live, ce sera l'occasion de tailler le bout de gras, on passera un petit peu par Discord s'il y en a qui ont envie de discuter un petit peu en vocal, enfin bref, ce sera l'occasion de... Bon, vous me posez vos questions si vous avez envie de poser des questions, vous viendrez tailler le bout de gras si vous avez envie de tailler le bout de gras. Alors ensuite, en deuxième partie, on aura le gros morceau, enfin le premier gros morceau, parce qu'il y a deux gros morceaux après. Mais donc le premier de ces gros morceaux, c'est quelque chose qui est attendu fermement par une partie de la communauté depuis assez longtemps et surtout les plus anciens qui ont connu, je veux parler bien évidemment du Grand Retour. La joute, la joute saison 2, on va la faire cette foutue joute avec peut-être un an et demi de retard, je ne sais pas, bon, c'est pas si mal, c'est pas si mal, au moins elle va se faire. Alors par contre, elle se fera de manière très différente de la saison 1, mais je vais en reparler. Ok, et donc ensuite, donc là la joute a priori ça durera probablement 3 heures, mais c'est difficile de prévoir à l'avance, mais enfin ça durera certainement jusque 23 heures dans ces eaux-là. Et ensuite on passera à la troisième et dernière partie, le deuxième gros morceau qui sera la campagne avec Karl Franz jusqu'aux petites heures du matin. Et évidemment que c'est là qu'on aura tout le sel disponible sur cette campagne avec l'avènement du chaos modé x5, ce sera pour ce live. Alors pour ce qui est de la joute, la joute pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un tournoi que j'avais organisé déjà il y a pas mal de temps, donc je vous mettrai le lien de la saison 1 dans la description, vous pourrez aller voir à quoi ça ressemble. Ça va quand même se dérouler cette fois-ci de manière assez différente, puisque la saison 1 j'avais voulu absolument tout streamer, montrer tout, tout, tous les matchs, et ça prenait un temps incroyable. Ça prenait vraiment énormément de temps, et même en dehors des lives, c'est beaucoup de temps de préparation, de contact avec les participants, etc. Mettre un coup de pied au cul à ceux qui sont en retard, qui ne répondent pas, etc. Donc ça prend vraiment énormément de temps, et je n'ai pas envie de me relancer, j'ai pas le temps en fait aujourd'hui de me relancer dans un truc aussi chronophage. Donc je voudrais faire les choses différemment, je vais vous expliquer ça. Alors déjà, pour vous inscrire, vous allez dans la description de cette vidéo, vous aurez deux liens d'inscription possibles. Soit vous avez un compte Challonges, donc Challonges pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site internet qui permet de faciliter l'organisation des tournois. Si vous avez un compte Challonges, vous allez directement là-bas, et vous pouvez vous inscrire directement. Si vous connaissez déjà Challonges, vous vous y retrouverez très bien. Si vous n'avez pas de compte, vous allez sur Discord, il y a également un lien dans la description. Là, vous me contactez, et vous me dites que vous voulez vous inscrire. Et c'est moi qui vais vous inscrire sur le Challonges. Donc tout va passer par le Discord pour pouvoir organiser les matchs. Et en fait, c'est vous qui allez devoir vous auto-gérer. Donc en gros, vous allez sur le Discord, ça c'est certain. Si vous avez un compte Challonges, vous allez vous inscrire sur le Challonges, ou alors vous m'envoyez un message sur Discord pour que je vous inscrive, peu importe. Une fois que tout le monde est inscrit, il y a 64 places maximum. Une fois qu'il y a assez de monde qui est inscrit ou que tout le monde est inscrit, ce sera le début des hostilités le 10 novembre. Donc ça commencera le 10 novembre, pas avant. Alors, à partir du 10 novembre, qu'est-ce qui va se passer ? Le Challonges va passer en mode ouverture de tournoi. Donc là, vous pourrez accéder à un graphique qui montre qui doit se battre contre qui et comment vont progresser les différentes poules. Et donc ensuite, c'est pas compliqué, vous voyez sur le Challonges contre qui vous devez vous battre. Vous retrouvez cette personne sur Discord et vous vous organisez pour faire votre match. Donc les matchs, ce sont tous des BO3. BO3, ça veut dire le premier qui gagne deux points, le premier qui gagne deux batailles, remporte le match. Donc, pour ce qui est des règles, vous allez sur le Discord également. Il y aura une section règles. Les règles seront très simples parce que mon objectif, c'est que ce soit très accessible pour ceux qui n'ont pas l'habitude des tournois, etc. Je veux des règles simples. Moi, je veux un tournoi qui soit avant tout bon enfant, bonne ambiance. Le but, c'est de s'amuser, c'est de se retrouver avec la communauté et profiter. On est sur Total War War Hammer. On n'est pas sur un jeu e-sportif de base. Je n'ai pas envie de prétendre faire un tournoi qui se veut élitiste, qui se veut machin bidule. Non, le but, c'est de s'amuser point barre. Donc, pour atteindre cet objectif, c'est des règles simples, faciles à comprendre, faciles à mettre en place. Un déroulement qui va se faire très simplement et de manière très fluide, j'espère. Mais pour que tout le monde profite de ce moment, c'est vraiment mon objectif. Alors donc, début des hostilités le 10 novembre. Et je vous demande d'être disponible, si possible, le 10. Mais sinon, pour faire vos différents matchs, vous avez jusqu'au 14, à l'exception des demi-finales et finales. Et donc, le 15, là, évidemment, vous l'aurez deviné, on fera les demi-finales et finales en live que je commenterai. Je commenterai en solo cette fois-ci. On ne fera pas de co-commentari pour des raisons de facilité aussi et parce que j'ai envie cette fois de retenter du commentari en solo. Bref, voilà. Donc, l'idéal, c'est évidemment que vous soyez disponible à partir du 10 novembre et que le 10 novembre au soir, vous soyez déjà là pour pouvoir faire un voire deux matchs. Et ensuite, enchaîner le reste de la semaine. Alors, si vous n'avez que très peu de disponibilité la semaine du 10 novembre, s'il vous plaît, ne vous inscrivez pas. Ah, si jamais il y a la personne que vous devez affronter, qui ne répond pas à vos messages, qui est injoignable et que vous n'arrivez pas à organiser votre match, ne perdez pas de temps. Au bout du deuxième jour, si vous n'arrivez pas à le contacter, vous me le signalez. Je vois si moi, j'arrive à le contacter et dans les quelques heures qui suivent, il est disqualifié et vous passez au match suivant. Ça ira très vite. Donc, ne vous inscrivez pas encore une fois si vous n'êtes pas disponible la semaine du 10 parce que vous allez très vite être éjecté du tournoi. Donc, essayez préférentiellement de faire les matchs le soir parce que c'est le soir en général qu'il y a le plus de gens qui sont présents. Mais si vous vous arrangez avec votre opposant pour faire ça en journée, c'est comme vous voulez. Vous vous organisez comme des grands. Alors, pour ce qui est du choix des factions, il est entièrement libre et vous pouvez changer de faction d'une manche à l'autre. Alors, la seule chose que je vous demande, évidemment, c'est encore une fois d'agir de manière adulte et responsable, n'est-ce pas ? Et d'éviter de counterpick en boucle. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, counterpick, ça veut dire vous choisissez une faction et votre adversaire va changer de faction pour en prendre une qui est vraiment spécialement opposée à la vôtre, qui est plus forte que la vôtre, en fait, dans la méta. C'est ce qu'on appelle le counterpick. Donc, si vous tombez sur quelqu'un qui fait du counterpick en boucle, donc qui n'arrête pas de changer de faction et si vous vous rechangez parce qu'il counterpick, il va re-counterpick derrière. Si c'est quelqu'un qui fait ça tout le temps, vous me le signalez, il se fait disqualifier. Donc, on ne joue pas avec ça, franchement, si c'est pour en arriver à des trucs pareils, moi, je n'ai pas envie d'organiser de tournoi, si c'est pour commencer à gendarmer dans tous les sens avec ce genre de trucs. Donc, essayez de ne pas trop changer de faction une fois que vous choisissez. Enfin, bref, soyez des adultes responsables, encore une fois. Alors, une fois que vous terminez votre match, ce que je vous recommande, c'est quand même d'enregistrer le replay de la bataille pour pouvoir prouver, le cas échéant, que, effectivement, vous avez bien gagné. Vous vous arrangez pour savoir lequel de vous deux me remet les résultats. Donc, vous m'annoncez les résultats et moi, je les encode sur Chalonge. Et c'est parti, vous pouvez passer au match suivant si votre nouvel adversaire est disponible. Alors, si vous avez un problème, si vous avez une question, quelque chose que vous ne comprenez pas, vous venez sur le Discord et vous me la posez. Je serai, pour une fois, particulièrement disponible sur ce Discord pour répondre à toutes vos questions la semaine du 10. Donc, il n'y a pas de problème. Tout pourra se dérouler de manière la plus correcte possible. Alors, sachez également que ce Discord, il est là exclusivement pour cette organisation et pour l'organisation d'événements. Une fois que le 15 novembre sera passé, je ne compte pas m'investir dans ce Discord et en faire un forum ou je ne sais pas quoi pour la chaîne. Non, c'est juste pour organiser des événements et après, il redeviendra un secteur un peu mort d'Internet, on va dire. Alors, je crois avoir tout dit. J'espère que tout était clair. Si ce n'est pas le cas, n'oubliez pas, vous venez sur Discord, vous me posez la question. Eh bien, voilà, j'espère que cette petite perspective de soirée vous réjouit. Moi, en tout cas, ça me réjouit énormément. On va pouvoir enfin fêter ça dignement jusqu'aux petites heures de la nuit, du vendredi au samedi. Donc, ce sera cool, ce sera bonne ambiance et en espérant qu'il y en ait pour tous les goûts avec un petit peu de multi qui se passe bien, bonne ambiance et un petit peu de campagne avec beaucoup de sel et beaucoup d'insultes, évidemment. C'est ça qu'on veut et moi, je vous dis à très bientôt pour découvrir tout ça. On y sera vite et d'ici là, bon jeu à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada